Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle Mercedes. C'est une Mercedes 560 SL de 1987, connue sous le code R107. L'exemplaire que nous vous présentons aujourd'hui est d'une très belle qualité. On a eu l'occasion d'avoir pas mal de 560 SL à la vente. On en a eu des très belles. Et on a eu aussi l'occasion de voir d'autres véhicules à vendre sur des salons. Et il est vrai que ce genre d'auto ne demande pas un entretien aléatoire. Ça, c'est évident. Et c'est des autos qui sont quand même assez pointues pour l'année. Et celle-ci a la particularité d'avoir un dossier d'entretien exceptionnel. C'est une auto qui a déjà, dans un premier point, une carte grise 4 places. Ça, c'est sympa parce que vous pouvez emmener les enfants derrière, vous avez une banquette. Ça, c'est déjà un élément très intéressant. Ensuite, cette voiture 560 SL qui a été développée que pour le marché américain. Parfois, on a des constats de gens qui disent, les pare-chocs, etc. Ce n'est pas beau. Mais oui, mais 560 SL, c'était que le marché américain. Mais là, on a un compromis. C'est que les phares à l'avant ont été modifiés. Et on a des phares européens. On n'a pas des petits phares ronds. Voilà. Donc, c'est un compromis entre les deux. Cette voiture est de très, très belle, jante chromée. Comme vous pouvez le voir ici. Elles sont en très bon état. Les pneus ont été changés. Et vous avez également un intérieur d'une qualité exceptionnelle. La voiture vient de subir un nettoyage intensif par un professionnel avec qui nous travaillons. Et il nous a fait un travail génial. Vraiment, la voiture est propre. Il a même nettoyé les intérieurs de porte. Tout est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et là, vous avez une très, très belle Mercedes 560 SL. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette voiture ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a été entièrement révisée au niveau mécanique. Ça, c'est déjà un premier point. Mais surtout, c'est que la boîte de vitesse a été revue. Elle a été reconditionnée. Et, souris sur le gâteau, le pont arrière également. Comme vous pourrez le constater sur les photos que nous allons mettre en place sur le site. Les photos du dessous. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un gage quand même de qualité. Vous avez une auto ici qui a été entièrement révisée. Et qui a été surtout retravaillée sur les points critiques de ce modèle. Un moteur, par contre, increvable. Un 560. Donc, on a ici un 5.6 qui développe 245 chevaux. C'est une auto qui a à peu près 138 000 miles. Et c'est une voiture qui est passée par la Californie. Elle vient des Pays-Bas. Et elle est actuellement en carte grise française de collection. Donc, elle est déjà immatriculée. Donc, disponible de suite pour cette saison, cet été. Pour ceux qui partiraient un peu plus tard. Puisque nous venons à l'instant de la rentrée à la vente. Et vous pouvez voir la qualité de la peinture. La peinture est magnifique. Il n'y a aucune trace de corrosion. Il n'y a pas un pet. On peut voir les détails également. Sur le côté ici, on voit très bien que le propriétaire avait mis des petites baguettes chromées. Pour éviter les impacts. On peut constater ici des petites griffes. Voilà. C'est le seul point négatif que j'ai constaté. Avec celui-ci sous le rétroviseur. Mais sinon, le reste est en très bon état. Le pare-brise est en parfait état. Les optiques sont en bon état. Les pneus sont neufs. Les pare-chocs sont parfaits. Il n'y a pas eu du tout de frottement. Les chromes sont très très beaux. Le dessous de la voiture avec des planchers sont extrêmement sains. Vous avez également les bas de caisse qui sont absolument parfaits. La voiture est complète. Vous avez bien les baguettes du bas. Vous avez bien les baguettes en haut avec les petits joncs chromés. On a ici l'auto d'une très très belle facture. Avec bien sûr la capote qui est en bon état. Et la voiture est livrée avec son hardtop. Vous avez bien sûr le coffre complet. Avec ici le dossier comme je vous disais. Complet de tout ce qui a été fait sur cette voiture. Qui sera remis au nouveau propriétaire. Qui sera en charge de continuer l'entretien. Et cette auto, j'avoue que c'est vraiment une auto facile à conduire. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'ancienne. Mais qui ne veut pas prendre de risques avec une voiture un peu trop ancienne. Là ici on est dans les années 80, 87. Donc on est en collection. On n'est plus en William Timer. On est en collection. Pour moi c'est collection plus de 30 ans. Et vous avez un intérieur magnifique. C'est ça qui est vraiment très beau. Poste radio qui n'est pas le poste d'origine. Ce n'est pas un becker. C'est un poste qui a été rajouté. Donc je vous confirme bien 139 000 miles. Vous avez un petit peu roulé depuis que je l'ai vu déjà passer une fois chez nous. Et vous avez un régulateur de vitesse. Vous avez également la boîte auto. Vous voyez que la boiserie est quand même propre. Elle n'est pas du tout craquelée. Elle est simplement un peu passée par endroit. Boîte à gants avec le petit carnet. Vous voyez que les moquettes sont chouettes. C'est propre. Ce n'est pas déchiré. Il n'y a pas de déchirure flagrante. Les caoutchoucs sont propres. Vous voyez que les intérieurs. Il n'y a pas de corrosion. Donc c'est quand même assez important de signaler tout ça. Vous voyez ici les intérieurs de porte. C'est propre. Grainley. C'est mignon tout plein. C'est quand même très très surpiqué. Vous voyez les surpiquérures du siège. Le siège n'est absolument pas déchiré. Vous avez des petits haut-parleurs à l'arrière. Vous avez le ciel qui se réfléchit dans la voiture. Et donc je vais... Excusez-moi. Je prends un peu le temps de vous ouvrir le capot. Voilà. Voilà la mécanique. Donc comme vous pouvez le constater, on a quand même un 5.6. Donc il n'y a pas grande place pour venir bricoler dans cette auto. On a quand même tout ce qui est du ride qui a été changé. Le radiateur. Vous avez également la boîte qui a été changée. Ça c'est quand même très important. La boîte est neuve. Le pont arrière est neuf. Donc là vous avez quand même une auto. Et le moteur, c'est un moteur qui est réputé très très solide. La voiture ne fume pas du tout. Voilà. Donc vous avez la clim également. Donc très belle voiture. Que je vais vous démarrer. Avec grand plaisir. Vous voyez, comme je vous le disais, le pare-brise est propre. Voilà. Vous voyez, c'est chrome. Rien n'est piqué. Alors si, petit constat également. Ça c'est classique. Quand les gens posent leur top. Ils viennent parfois le poser indélicatement sur la peinture. Donc ça fait des petites rayures. Ça aussi, je dois vous le signaler. Sinon, je n'ai rien d'autre de spécifique. Je vais vous la démarrer avec grand plaisir. Voilà au volant d'une 560 SL. Alors évidemment, toute Mercedes qui se respecte. Il y a le Neyman. Donc c'est évident qu'il faut que je réussisse à l'envoyer. C'est bon. Et fermeture de la porte. Évidemment, pourquoi vous avez un bip ? Il faut mettre la ceinture. Les Américains sont très prudents. Et démarrage. Tout fonctionne. Tout est opérationnel. Et vous voyez qu'elle tourne très très bien. Pas de fumée. Voilà. Très très belle auto avec une couleur rouge qui lui va merveilleusement bien avec cet intérieur belge. Qualité de céleri magnifique. Tableau de bord absolument pas craquelé. Je les connais très bien les 560 SL. En général, elles sont toutes craquelées au niveau du tableau de bord. Là, ce n'est pas le cas. Là, vous entendez le petit bip parce qu'il n'y a pas la ceinture qui a été mise. Voilà. Vraiment, une auto qui tourne comme une horloge. Et là, vous avez vraiment une voiture prête à prendre la route. En toute sécurité. Regardez. Mécanique qui tourne. Il n'y a pas de tremblement. Ça ne cogne pas. C'est harmonieux. Vous avez bien sûr des plaques constructeurs. Tout est clean. Deux numéros de série frappés. Voilà. Très, très belle auto. Disponible chez GT Vintage. Et il est vrai que pour quelqu'un qui peut se faire plaisir, là, vous avez une auto à un prix qui est vraiment très intéressant. Les 560 SL sont les plus cotées. Et je reconnais que c'est une vraie jungle sur le marché. Mais là, elle a un atout quand même assez important. C'est qu'elle a des frais de restauration au niveau mécanique qui sont très lourds. et qui sont prouvés avec les factures. Donc, vous pouvez l'acheter en toute sécurité. Cette voiture est prête à partir. Et elle est fiabilisée, optimisée. Voilà. Au plaisir. On reste à votre disposition. A très bientôt.